Marc Thébault est le fondateur de Marc Thébault Conseil et avec Marc, aujourd'hui nous allons parler de Marc Employeur. Évidemment la Marc Employeur vous en avez entendu parler, peut-être trouvez-vous ça un petit peu rébarbatif ? Eh bien non, je vous le dis, la Marc Employeur peut être absolument passionnante et nous allons en parler dans un contexte d'autant plus passionnant qu'il s'agit du secteur public. Et oui, les employeurs publics sont aussi face à une pénurie de talents, se doivent d'attirer et de retenir les collaboratrices et collaborateurs qui ont ce fameux talent en recherche sur le marché et donc ils se doivent de se mettre enfin à la Marc Employeur. Dans cet épisode avec Marc Thébault nous allons également parler du rôle du communicant dans une campagne de Marc Employeur. Nous allons également aborder l'actualité des communicants qui valse dans les ministères. Bref, nous parlons de Marc Employeur, nous parlons d'employabilité, nous parlons de bonnes raisons de rejoindre la communication publique. Cet épisode en somme est à l'image de mon invité extrêmement riche. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et j'espère que vous mettrez 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify si vous appréciez cet épisode avec Marc Thébault, fondateur de Marc Thébault Conseil. Très, heureux de te revoir enfin ou de t'entendre plutôt dans le Décodeur de la Communication puisque nous avons fait un épisode quelques jours avant que tu fasses un pied vers une nouvelle carrière de Marc Thébault Conseil, on va en parler évidemment. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je te réaccueille dans le Décodeur de la Communication. Avant de commencer, la question qui tue, quel temps fait-il à quand ? Dis-nous tout. Il y a tellement de sous-entendus dans ta question. Eh bien, il fait bon. Eh bien, écoute, je suis très, très, très heureux de l'apprendre. Ça me fait très plaisir. Marc, trêve de plaisanterie. On va parler aujourd'hui d'un sujet très sérieux. Certains vont même dire qu'il est un peu pénible, à savoir la marque employeur. Alors non, pas marque. M-A-R-C, employeur, superbe. Tu noteras le magnifique jeu de mots. Magnifique, magnifique. Absolument. En te remerciant, c'est trop aimable. Mais la marque employeur est dans le public. Être un employeur de marque publique, si je puis dire, ou une marque employeur publique, c'est quelque chose qui est assez complexe. Je connais bien le sujet de la marque employeur. Je connais un petit peu la communication publique et la communication des collectivités territoriales. Mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous définir la marque employeur selon toi, la marque employeur selon Marc, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule définition. En tous les cas, il y a quelque chose qui est autour de la construction de la réputation de l'employeur public et de tous les moyens possibles pour valoriser tous les atouts d'un employeur public, évidemment, par rapport à une concurrence. Je vais faire une petite digression. Notre éminent collègue Frédéric Fougera rappelait il y a peu qu'il y avait certainement eu un petit problème de traduction entre l'expression anglaise et la traduction française. Problème de traduction qu'on a retrouvé dans le marketing territorial, puisque les Anglais parlaient plutôt de place branding et on a traduit ça par marque de territoire. En réalité, l'idée, c'était de parler de la réputation. Et Frédéric rappelle qu'il y a sans doute aussi cette problématique. En anglais, on était plutôt autour de quelque chose qui était de l'ordre de l'image de marque d'un employeur public. Et ça a été traduit par marque employeur avec une conséquence, je ne vais pas dire perverse, mais en tous les cas, qui conditionne et qui réduit un peu le champ des possibles en croyant qu'il faut créer une marque dédiée au problème d'emploi et de recrutement. Or, on va plutôt parler d'image de marque, si j'ai bien compris, d'un employeur ? Moi, je crois qu'on peut parler de réputation. De réputation. Alors, c'est encore plus complexe parce que ce n'est pas uniquement l'image. L'image y contribue évidemment à la réputation. Mais alors, tu connais toutes les entreprises privées, les grandes entreprises qui, dans cette période qui est un petit peu complexe où le candidat est à nouveau en position de force, comme il y a une vingtaine d'années, les entreprises ont plutôt tendance à sortir, si je puis m'exprimer ainsi, les portes jartelles pour séduire, séduire, séduire en masse. Du côté du public, des employeurs publics, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as pu constater, toi qui es, pardon, un véritable expert en la matière ? Écoute, c'est quelque chose qui vient pour le coup pas uniquement de mon observation. Mais il y a un constat un peu généralisé d'une problématique de recrutement du service public. D'ailleurs, si on regarde l'actualité, le gouvernement vient de lancer ce matin un site, choisirleservicepublic.fr, qui, je crois, si je n'ai pas compris, a l'air d'être un agrégateur de flux allant chercher des annonces du service public présentes sur différents sites et qui les redirigent vers une porte d'entrée unique. Donc cette problématique, elle est absolument la même que dans le secteur privé, un problème de recrutement. Problème de recrutement qui est sans doute encore plus pointu dans le service public, à la fois parce que parfois les fonctionnaires ont plutôt une mauvaise image, image de fainéasse, image de gens plutôt incompétents, les ronds de cuir, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Ce qui fait que l'attractivité vers le monde du travail et en particulier l'attractivité vers le monde du travail public est réinterrogée assez clairement. Et les collectivités ont évidemment besoin de faire quelque chose pour booster leurs offres d'emploi, attirer des talents, mais évidemment fidéliser aussi ceux qu'elle a actuellement dans son cercle. Là, tu mets le doigt sur deux choses qui sont très importantes, attirer, fidéliser. Alors fidéliser, c'est vraiment une toute autre paire de manches, c'est extrêmement complexe, mais on va forcément en parler. Mais tu l'as dit, il y a des énormes clichés, le fonctionnaire qui ne fait pas grand chose, un qui est bien feignant, etc. Bon, les clichés, on la vit dure, mais il arrive un moment où il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que des gens qui ne foutent rien dans les collectivités et dans tout ce qui touche à l'État en tant qu'employeur. Mais je te pose d'emblée une question un peu complexe, Marc. Penses-tu qu'il y ait eu, à ce jour, malgré ce dont tu viens de nous parler, qui est plus un agrégateur, donc qui est une sorte de job board de toutes les annonces émanant de la part de l'État ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu... Et des collectivités. Et des collectivités, d'accord. OK, donc ce n'est pas uniquement la fonction publique d'État, c'est aussi territorial. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Donc c'est vraiment très, 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 très vaste. Je ne sais pas si la santé et l'hospitalière sont concernés. Mais en tout cas, penses-tu qu'il y ait eu une seule belle campagne de Marc Employeur à ce jour, en 2023, qui a été faite par quelqu'un qui représente de près ou de loin l'État ou du moins le public ? Oui, difficile à dire parce que je ne suis pas certain que ces campagnes soient très visibles. En tous les cas, elles sont très ciblées. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde puisse les voir. J'ai en tête des campagnes, évidemment, de l'armée qui est, à mon sens, ou voire de la pénitentiaire, puisque c'est souvent des campagnes nationales que l'on voit. Côté collectivité, très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de grandes campagnes ou, en tous les cas, il y a eu des choses, j'allais dire, assez classiques de création de plateformes, soit en propre, soit des plateformes hébergées sur des sites d'emploi public qui tentent de mettre en avant, en dehors de la fiche de poste de l'emploi qui est à pourvoir, qui tentent de mettre en avant un certain nombre davantage liés soit au management de la collectivité, soit au territoire même dans lequel est implantée la collectivité. Mais voilà, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas d'exemple en tête de campagne. En tous les cas, si ta question, c'était une campagne exemplaire où tout le monde fasse Wahou et qui récolte toutes les candidatures possibles de Français de Navarre, très honnêtement, je n'en connais pas. On est bien d'accord, à part l'armée, toutes les armées. Puis en effet, tu as raison, la pénitentiaire qui, parfois, certaines années, prend de la pub à la télé pour recruter des... Oui, oui, je parle de ça, bien sûr. Qui sont d'assez belles campagnes. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu grand-chose. En revanche, ce que je peux avoir en tête, alors est-ce que ça relève de la marque employeur ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, assez régulièrement, les institutions mettent en avant les métiers qu'elles hébergent et les gens qui exercent ce métier. Donc, c'est a priori pas quelque chose qui est totalement dédié au recrutement, c'est en général plutôt quelque chose qui est dédié à la fois à la pédagogie. Qu'est-ce que fait notre institution ? Quelles sont les compétences qu'elle met en œuvre ? Comment elle les met en œuvre ? Et surtout, qui sont les personnes qui, sur le terrain, mettent en œuvre ces compétences ? Et ça, assez régulièrement, les collectivités, qu'il s'agisse de villes ou de départements, sans doute aussi de régions, mettent en avant ce type de choses. Mais en général, ce sont des campagnes qui sont liées au territoire même de l'institution concernée. Et c'est des campagnes qui sont peu visibles à l'extérieur puisque l'objectif n'est pas de rendre visible à l'extérieur du territoire, mais bien de valoriser les métiers, les missions et les personnes qui exercent sur un territoire donné. Ce que je comprends parfaitement, après tout, c'est de l'emploi local et normalement non délocalisable, rappelons-le. Absolument. Dans un de tes articles, Marc, qui a fait naître quelque part cet épisode, tu disais que deux tiers des fonctionnaires territoriaux n'étaient pas prêts à recommander leur employeur auprès de leurs proches. Comment tu expliques ça ? Oui, effectivement, je crois que le chiffre exact, alors l'étude a été publiée par le magazine La Gazette des communes. C'est seulement 36% des agents, et on parle des territoriaux principalement, donc seulement 36% qui recommanderait leur employeur à leur cercle ou à leurs relations. Comment je l'explique ? Je pense qu'il y a, et c'est un peu la question de fond qui est derrière tout ça, il y a fondamentalement une réinterrogation du management public. Alors je ne vais peut-être pas partir dans la fonction publique d'État que je connais moins, mais en tous les cas, du côté de la fonction publique territoriale, c'est question de marque employeur, c'est question d'être fier ou pas de travailler dans telle ou telle institution. Cette question de, et ça c'est des interrogations que tout le monde se pose, et même tous les débats autour de la réforme des retraites ont remis en avant ces interrogations sur le sens du travail, sur évidemment les rémunérations, sur les conditions de travail, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est signifiant d'une réinterrogation profonde d'un management public aujourd'hui. Et que cette dynamique de marque employeur, elle peut être intéressante si elle est le début d'une réinterrogation profonde, en gros d'une réinterrogation et d'un questionnement à la fois systémique mais aussi culturel, dans la manière dont les ressources humaines sont considérées, sont gérées, sont prises en compte dans les collectivités publiques. On va faire court, et je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le ploi. Le plat, pardon, c'est un peu un management à la papa, un peu à l'ancienne, un peu complexe. Si tu rajoutes l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, particulièrement en France, si tu rajoutes les nouvelles générations qui n'ont pas envie de management à la papa, comment tu vois les choses se passer ? Est-ce que le changement va être brutal ? Est-ce qu'il va être très très lent, comme à l'habitude, comme on aurait plutôt tendance à le dire dans tout ce qui touche au public ? Ou est-ce que tu imagines que la direction des ressources humaines de ces collectivités, puisqu'on va rester sur les collectivités territoriales que tu connais bien, est-ce que tu imagines que les DRH aujourd'hui sont en train de se dire « bon, on a vite intérêt à changer notre fusil d'épaule, à faire changer les cultures, sinon ça va être un enfer pour recruter des talents, comme on dit ? » Alors certainement, Capcom a réalisé en février 2022 une étude auprès des collectivités sur ces questions de marque employeur et de problématiques de recrutement. En gros, parmi les résultats, on a à peu près 80% des DRH qui déclarent que oui, ils veulent entamer ce type de choses. Évidemment, ça prendra du temps. Donc, il y a quelque part une prise de conscience que oui, il y a une nécessité à retravailler les offres d'emploi et à ne plus se contenter de publier sur papier ou sur des sites des offres d'emploi à l'ancienne, mais qu'il est question de mettre aussi en avant, faisons simple, les conditions de travail, le management, les différents avantages, etc., etc., et aussi un certain nombre d'arguments territoriaux. La question qui est derrière tout ça, et ce qui d'ailleurs avait motivé le billet que j'ai publié sur le site de Capcom, c'est que si on considère que communiquer sur une marque employeur publique n'est qu'une affaire de communication, n'est qu'une question d'habillage, et pour reprendre les mots que j'écrivais dans ce billet, si c'est juste un botox pour essayer de relifter un management public plutôt défraîchi, évidemment, on va dans le mur. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, à mon sens, est totalement contre-productif. La seule manière d'envisager quelque chose qui soit efficace, c'est de travailler réellement le management public. Mais ça renvoie à quelque chose qui a été constaté ces dernières années dans le cadre du marketing territorial, où en gros, là encore pour faire court, le marketing territorial, au départ, on pensait qu'il fallait aller cocher toutes les cases d'un territoire rêvé, fantasmé par des cibles, souvent de parisiens en mal de verdure, et puis on s'est aperçu que non. Évidemment, non. Ce qui rendait réellement attractif, c'était la qualité de vie au quotidien. Est-ce que les gens qui vivent sur un territoire sont heureux et est-ce que ce constat peut devenir un argument pour attirer des nouveaux habitants, des nouveaux talents, etc. C'est exactement la même chose dans les collectivités. Quelle est la réalité et quelle est la qualité du vécu au quotidien des agents d'une institution ? Si, et là on rejoint ce que tu évoquais au départ, seulement un tiers des gens qui travaillent dans les collectivités sont prêts à dire « moi je suis heureux, venez nous rejoindre parce que vous allez voir, c'est vraiment un travail agréable », évidemment ça pose des questions. Donc après, on peut faire toute la campagne de com qu'on veut, on peut créer des magnifiques plateformes qui mettent en avant des atouts territoriaux, on peut se gargariser de mots valises à la mode sur la raison d'être, sur le sens du travail, etc. Le jour où la réalité rattrape le discours, ça peut faire très mal. Et je pense que beaucoup de candidats ont été séduits pendant un entretien de recrutement par un discours du DRH, du service recruteur sur un certain nombre de manières de travailler. Je pense que dans 90% des cas, la réalité a montré que le discours n'était pas du tout mis en œuvre dans la réalité. Moi, je suis toujours frappé dans les recrutements d'avoir des fiches de poste qui évidemment s'inspirent de démarches privées et vont développer des soft kills, des compétences, du savoir-être, etc. Mais dans la réalité, une fois qu'on a recruté quelqu'un qui a a priori un parcours ou un CV qui sort du lot, la seule chose qu'on lui demande, ce n'est pas de mettre en œuvre cette originalité, cette créativité, c'est de mettre en œuvre son esprit d'obéissance, c'est de rentrer dans le moule. Donc là, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va fidéliser des gens et ce n'est pas comme ça qu'on va devenir un employeur attractif. Oui, alors tu as tout à fait raison. C'est cette fameuse dichotomie entre ce qui est écrit de manière publicitaire et la vraie réalité du terrain et du sport. Et là, lorsque tu te prends cet énorme tsunami où tu te dis mais on m'a vendu quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que je vis, c'est là qu'il y a cette fameuse fuite des talents pour employer encore un bon vieux mot valise des ressources humaines. Tu te rends compte, Marc, qu'au vu de ce que tu viens de dire, il y a quand même une énorme révolution copernicienne à faire dans les collectivités en termes de management des talents, des agents, des ressources humaines. Ah ben certainement. La difficulté, évidemment, c'est qu'il y a un cadre de la fonction publique, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, etc. Et que les institutions, en tous les cas, si on garde notre sujet des collectivités territoriales, n'ont pas une marge de manœuvre infinie puisque le statut de la fonction publique territoriale est régi par un cadre national. Maintenant, c'est toujours, je trouve, gênant quand on s'abrite derrière ce cadre pour empêcher de l'innovation, pour empêcher des expériences, pour se dire je ne peux pas faire bon chose. En réalité, je pense qu'à l'intérieur de ce cadre, qui peut être assez limitant, et je pense à la problématique des rémunérations par exemple, il y a quand même la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Je prends un exemple, il y a quelques semaines, la ville de Saint-Ouen a communiqué sur le fait qu'elle mettait en place des congés pour ces employés femmes qui souffraient de douleurs menstruelles. J'ai relayé cette information sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas du fond puisqu'il semblerait que ça pose aussi des problèmes, ne serait-ce qu'en termes d'éthique d'une femme qui serait stigmatisée parce que tout le monde saurait qu'elle a pris un congé. Enfin bref, ça, ce n'est pas le débat. Ce qui m'a interpellé, c'est que dans les commentaires suite à mon post, une DRH posait la question, mais sur quelle base légale s'appuie la collectivité ? Moi, j'avais envie de lui répondre, mais on s'en tape un peu le coquillard de la base légale. La question, elle n'est pas là. Parce que si on ne fait que se dire j'ai une base légale qui m'interdit d'eux, je crois qu'il faut laisser tomber immédiatement la communication marque employeur puisque, a priori, on ne peut rien faire. Je pense qu'en réalité, on peut faire des choses et qu'on ne peut prendre des libertés à l'intérieur d'un cadre légal. Alors là, tu es en train d'évoquer le fameux courage qui manque en politique, qui manque dans l'entreprise privée, qui manque un petit peu partout à travers le monde. Et tu as bien raison de dire que ce n'est pas parce qu'on a un cadre légal bien français, bien administratif, bien relou, pardonne-moi l'expression, qu'on ne peut pas innover. Alors ça, je trouve ça fantastique. Mais est-ce que tu penses que l'esprit d'innovation aujourd'hui, y compris dans le management, y compris dans la communication, on va en parler après, parce que je voudrais que tu nous parles aussi du rôle du communicant dans la marque employeur publique, mais est-ce que tu penses que cet esprit d'innovation, il existe vraiment dans les collectivités ? Oui, je crois clairement qu'il y a un fond de volonté de faire autrement. Je pense que la fonction publique territoriale, en 30 ans de carrière, j'ai vraiment croisé des cadres et même des non-cadres, même des agents de catégorie C qui avaient le service public chevillé au corps, qui avaient l'esprit de l'intérêt général et qui étaient vraiment motivés par le fait de remplir une mission qui avait du sens. Et ça, ça me paraît être fondamental. J'ai aussi rencontré des gens qui ne se contentaient pas de dire « Ah ben les gars, on a toujours fait comme ça, pourquoi qu'on changerait ? » Non, il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie d'eux. La difficulté, elle n'est pas tant de savoir si cette velléité, elle est là ou pas, elle est de savoir si elle peut s'exprimer ou pas. Mon sentiment, c'est que je ne suis pas persuadé que la... Excuse-moi, j'hésite un peu parce que je cherche mes mots pour ne pas être trop blessant et ne pas être trop caricatural dans ce que je vais dire. Mais j'ai quand même le sentiment qu'un certain nombre de cadres craignent pour leur propre autorité. Parce que donner des marges de manœuvre, donner de l'autonomie, permettre d'innover, changer, c'est quelque part penser qu'on va être mis en cause et que les agents qui sont sous nos responsabilités vont devenir autonomes et vont peut-être même faire des choses qui nous dépassent complètement. Je pense que l'interrogation, elle est surtout sur les cadres, cadres intermédiaires ou cadres supérieurs qui ou non acceptent d'offrir une marge de manœuvre à tous les agents. Donc cet esprit d'innovation, il existe. Il est aussi, petite digression aussi, je pense brouillée aujourd'hui par des problématiques budgétaires. Alors la question des budgets publics et des collectivités, j'ai le sentiment d'avoir entendu ça pendant 30 ans et à chaque préparation de budget, j'entendais ah là là, cette année ça va être compliqué, il va falloir faire des économies. Donc j'ai le sentiment que ça fait 30 ans qu'on fait des économies. Mais voilà, si le prisme, il est uniquement économique, budgétaire, financier, évidemment ça réduit aussi le champ des possibles, puisque le critère n'est pas d'essayer de faire mieux et de faire autrement. Le critère, il est essayer de faire moins cher. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit compatible. On est d'accord, c'est plus de la gestion administrative qu'autre chose des ressources humaines. On va maintenant parler du rôle du communicant. Parce que dans la marque employeur, alors je connais mieux le privé que le public, mes auditrices et auditeurs le savent. Et toi, évidemment, je te l'ai toujours dit, mais j'ai toujours considéré que dès qu'il y avait une direction de la communication qui se mêlait de communication de marque employeur, on faisait de très, très belles campagnes. On n'était pas trop dans le bullshit, espérons-le, et qu'il y avait surtout des preuves que c'était un employeur digne d'intérêt pour les futurs candidats et candidates. Que penses-tu de la place du communicant public dans les campagnes, ou en tout cas la stratégie de marque employeur ? Est-ce qu'il a sa place ? Est-ce qu'il a son rôle ? Ou est-ce que selon toi, c'est vraiment quelque chose qui est dirigé uniquement vers les ressources humaines et personne à la communication ne veut s'en mêler ? Non, non, c'est forcément une coproduction. Ça ne peut pas être exclusivement entre les mains des communicants. Le risque serait de ne faire que de la com et d'oublier un peu la réalité des choses. Ça ne peut pas être non plus exclusivement aux mains des DRH qui risquerait de ne voir que justement que le côté cadre légal, le côté cadre administratif, en oubliant d'aller chercher des arguments un peu plus vendeurs. Néanmoins, quand on dit communicant, à mon sens, il y a deux types de communicants qui sont impliqués dans ce type de démarche. Il y a évidemment classiquement la communication externe dans le sens où une communication sur des recrutements va se faire vers un public externe et va aller chercher des arguments territoriaux. Et donc souvent dans la communication externe, alors soit c'est relié à elle, soit c'est une mission à côté, il y a quelque chose de l'ordre de mission d'attractivité ou de politique d'attractivité. Donc une collectivité qui a mis en place ce type de démarche, qui a réfléchi sur son portrait, son identité, ses atouts, ses avantages, évidemment par rapport à une concurrence, a évidemment un temps d'avance. Ce qui lui permet de rajouter à des arguments purement liés aux missions, la fiche de poste, etc. Des arguments territoriaux, non seulement vous aurez un métier passionnant, tout ça dans une ambiance de travail tout à fait agréable et en plus vous êtes à 10 minutes de la campagne ou de la mer et pour votre famille il y aura des offres de loisirs, etc. Ça c'est le côté comme externe. L'autre qui à mon sens est absolument essentiel et qu'il faut absolument revaloriser dans cette démarche, ce sont les communicants internes. Alors les communicants internes et la communication interne en général dans les collectivités, est-ce qu'elle est rattachée à la direction de la communication ou est-ce qu'elle est rattachée à la DRH ? Les deux cas de figure existent. Néanmoins, et surtout si elle est rattachée à la DRH, il y a quand même intérêt à la remettre au centre du jeu parce qu'elle va avoir cette mission. Et une fois de plus, j'en reviens au chiffre que tu évoquais, juste un tiers des agents sont prêts à recommander leur collectivité. La mission de la commune interne, ça va être d'aller vers les agents, de les écouter, d'analyser leurs ressentis et puis de travailler cette fierté d'appartenance, ce sentiment d'appartenance et pourquoi pas cette envie d'aller porter quelques bonnes nouvelles et quelques aspects positifs à l'extérieur. Donc vraiment, pour moi la commune interne elle est indispensable, notamment si on arrive à la faire sortir du simple rôle de voix de son maître, de la DRH ou de la DGS. Alors nous sommes tout à fait d'accord et c'est en fait un vrai problème. Enfin, je note plusieurs problèmes dans ce que tu m'as dit. Évidemment, le problème de la commune interne n'est pas que la voix de son maître. Ça n'a aucune espèce d'intérêt, il faut savoir faire remonter les choses. Mais deux, tu me parlais d'une coproduction. Quand on fait de la marque employeur, quand on fait des campagnes de communication de marque employeur, c'était une coproduction, communication et DRH. Je vais encore me baser uniquement sur mon expérience dans le privé, mais je n'ai jamais vu ce couple fonctionner. Tu as vu ce couple fonctionner ou concrètement c'est un peu un vœu pieux, une sorte de fantasme que tous les communicants et tous les RH ont depuis la nuit des temps ? Non, non, j'aurais un avis beaucoup plus positif que le tien. Je pense que ça fonctionne. Je pense qu'il y a du travail commun qui se met en œuvre. Peut-être que la difficulté, mais c'est une difficulté assez classique dans le monde de la communication et je ne pense pas que ce soit que de la communication publique. Je pense que le privé, c'est la même chose. Je pense que c'est un problème d'équilibre des places et que chacun reste à sa place et n'enquiète pas trop sur le champ de l'autre. La difficulté en plus dans le public, c'est que la communication, surtout si elle est rattachée au cabinet, peut avoir cet aspect politique qui hérisse le poil de l'administration. Et donc que des DRH puissent être assez réticents au fait que des communicants rattachés directement au cabinet, rattachés directement aux élus, viennent se mêler un peu de leurs affaires. Et la crainte, c'est que si ça remonte du côté du cabinet ou du côté du maire et que le communicant aille, comme si son sport quotidien le matin c'était d'aller voir le directeur de cabinet pour lui dire « dis donc tu sais dans tel service c'est le bordel, etc. » Évidemment, ce n'est pas le cas. À côté de ça, évidemment les communicants ont à se préoccuper de la manière dont les DRH fonctionnent, non pas pour leur donner des leçons de vie, mais au moins pour les conseiller. Et j'ai des exemples en tête dans le passé, même personnel, où les choses se sont faites sans aucun problème et assez régulièrement. Heureux de t'entendre que cela fonctionne. Moi, je t'avoue que j'ai un avis uniquement sur comme DRH qui est très 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 négatif, voire quasiment uniquement négatif, donc j'espère que je suis le seul à l'avoir. Mais bon, bientôt 25 ans de métier, j'ai jamais vu que ça fonctionnait. C'est quand même un peu embêtant. Je pense que je suis un chat noir. Ceci explique cela. Revenons à nos métiers de communication. On va plutôt rentrer un petit peu plus dans le détail. Et là, on sort quelque part un petit peu de la marque employeur tout court, mais on va parler de l'employé qui fait de la communication, de l'agent, bref du communicant au sein de la collectivité. Selon toi, pour nos amis jeunes qui nous écoutent, Marc, et qui se disent, bon, j'ai envie de faire de la communication, de la communication de marque, mais je ne pense pas nécessairement à faire de la marque employeur dans un premier temps. Secondo, je n'ai pas nécessairement envie de travailler dans une collectivité ou travailler pour l'État. Bref, tout ce qui ressemble au public, ce n'est pas nécessairement, selon moi, ce qui est le plus intéressant. Je préfère faire de la grande marque type sneakers ou luxe, etc. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour le convaincre de venir travailler dans la communication publique, dans le secteur de la communication publique et quelque part en collectivité territoriale ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Quels seraient tes arguments ? Je sais que tu en as sous le coude. Oui, alors je pense qu'il y a au moins trois types d'arguments. Il y a un premier argument autour de la chose politique. Après tout, dans les collectivités territoriales, le fait d'être dans une direction de la communication, c'est d'être, quel que soit d'ailleurs le rattachement administratif, c'est d'être quand même assez proche des politiques. Et moi, j'ai l'impression que les élus locaux qui conservent les différentes études et le CEVIPOF qui fait son baromètre régulier sur le niveau de confiance des Français dans la politique le montrent. Les élus locaux, le maire en particulier, restent un élu de proximité qui engrangent un maximum de confiance par rapport à d'autres institutions, soit territoriales, soit nationales évidemment. Et que ces élus, là encore sans tomber dans la caricature, ce sont des gens qui, en général, quand même, ont le sens du service public, ont le sens du sacrifice, ont des visions, ont envie de faire des choses et qu'en plus c'est une politique dont on peut mesurer assez rapidement les effets. Je passe au silence des projets qui pourraient s'étaler sur 5, 10, 15, 20 ans. Mais en général, quand une collectivité met en place quelque chose, on peut mesurer assez vite. Donc on est dans une action politique dont on peut mesurer les effets de proximité assez rapidement et montrer que ça peut évidemment servir à quelque chose. On peut vraiment transformer les choses, on peut vraiment s'impliquer. Donc ça, c'est un premier volet qui peut parler à certains quand la grande question du sens du travail, à quoi ça sert mon métier, à quoi ça sert tout ça, se pose assez régulièrement. La deuxième chose, mais qui est totalement liée à ce que je viens de dire, le deuxième volet, c'est le volet de l'intérêt général et de la notion de service public. Moi, j'ai le sentiment que travailler au service de l'intérêt général, c'est certainement un peu plus valorisant que de vendre des petits pois ou des chaussures de sport. J'essaie de ne pas mettre du jugement de valeur dans ce que je vais dire, mais le sentiment que notre travail, il n'est pas lié simplement à une technicité pour faire de la pub, il est lié à un certain nombre d'opérations qui sont là pour accompagner des missions de service public qui, dans la majorité des cas, améliorent le quotidien des habitants. Là encore, j'essaie de ne pas avoir une vision trop idyllique des choses, mais je pense que dans la grande majorité des cas, et là encore, je ne parle que des collectivités territoriales. Ce qui est fait, c'est au service de l'intérêt général et c'est pour améliorer la vie des habitants. Le troisième volet, c'est de les rassurer sur l'aspect professionnel qu'on attend d'eux. Un communicant public n'est pas un sous-communicant dans le sens où il n'aura à utiliser que très peu de choses. Aujourd'hui, les communicants publics utilisent les mêmes outils, les mêmes supports, les mêmes stratégies, les mêmes tactiques que leurs collègues du secteur privé. Donc, il y a un savoir-faire à développer et il y a un savoir-faire qui va être régulièrement sollicité. Et donc, au niveau professionnel, on est dans un cadre qui sollicite réellement un savoir-faire et qui le réinterroge régulièrement et on est obligé d'apprendre tous les jours et on est obligé d'ouvrir notre champ de compétences et ça, c'est absolument passionnant. Si je peux me permettre cette petite anecdote, je relayais, si j'ai bonne mémoire, hier un article de France Inter, je crois, parlant du départ d'un certain nombre de communicants de ministères. Ça, c'est un autre sujet. Ce qui m'a interpellé dans les commentaires suite à ce poste, c'est quelqu'un qui disait « Ben oui, ces communicants sont partis rejoindre une vie pépère dans les collectivités territoriales ». J'avoue que je me suis retenu à mon clavier et à ma souris pour ne pas être trop sec dans ma réponse, mais voilà, cette vision, elle est totalement hors de la réalité. Un communicant public, et même si je ne parle que des collectivités territoriales, n'a absolument pas une vie pépère. Ce n'est pas de la routine. Il y a tous les jours des sujets plus compliqués que d'autres, parfois très positifs parce qu'on va lancer des grandes campagnes, parfois plus tendus parce qu'il y a une petite crise qui est en train de se développer suite à telle ou telle annonce, tel ou tel projet, telle ou telle rumeur dans la ville, etc. C'est tout sauf de la routine et c'est tout sauf de la vie pépère. Donc, si on cherche aussi de l'adrénaline, je pense que les collectivités territoriales ont de quoi fournir un peu d'adrénaline professionnelle parce que tout peut se déclencher à tout moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a évidemment cette image dont tu parlais en début d'épisode, ce côté fonctionnaire pépère qui ne fait pas grand-chose. Et donc, de fait, le ou la communicante a plutôt tendance à bien se tourner les pouces et à utiliser des outils du XXe siècle. Mais en fait, c'est totalement faux. Travailler à la communication d'une collectivité territoriale, qu'elle soit grande comme à Paris ou qu'elle soit petite comme à Lectour dans le Gers, et j'en profite pour saluer mon ami Kosa Kamara. Il y a énormément de choses à faire et c'est passionnant, mais réellement passionnant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas uniquement activer des réseaux sociaux, faire des trucs sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, etc. Même si c'est évidemment passionnant tout ça, il faut créer du contenu et du fond et donc de la forme également. Mais il y a dans ce métier de communicant public, particulièrement en territorial, mais il y a des choses incroyables qui vous tombent sur le coin de la figure. Et si on a choisi ce métier de la com pour globalement faire 9h-17h, je crois qu'on s'est trompé. T'es d'accord avec moi, Marc ? Absolument. Et puis, il y a un volet qui peut être considéré comme dangereux, mais qui, à mon sens, est passionnant. Et je ne suis pas certain que le secteur privé offre ça régulièrement. Mais le communicant public est assez régulièrement confronté à son public. Il a dans ses missions, très souvent, à mettre en place des actions de concertation, des animations de réunions publiques. Quand je dis animation, ce n'est pas forcément lui qui anime, mais la mise en place de ce type de choses. Il y a de la concertation, il y a de la participation citoyenne. Et très souvent, le communicant soit est pilote, soit est totalement associé à ce type de démarche. Et là, pour le coup, même la Michu, elle est là et on lui cause et elle nous dit ce qu'elle pense. Et donc, je trouve que c'est, pour un communicant, absolument essentiel d'être confronté régulièrement. C'est une manière d'évaluer les politiques de communication, d'être confronté lors d'une réunion publique ou lors d'une instance quelconque de concertation à la manière dont les gens ont ressenti l'action de communication. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est absolument passionnant. Ça peut être parfois assez douloureux, mais en même temps, c'est aussi au public de dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il a entendu le message ? Est-ce qu'il a compris le message ? Professionnellement, je trouve ça absolument passionnant. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça n'existe nulle part. Alors, évidemment, dans le privé, on va faire de temps à autre des focus group avec un institut de sondage, blablabla. On va les mettre dans un laboratoire. On va essayer de les regarder au travers d'une vitre santé. On se croirait dans l'usual suspect. Limite, ou dans un commissariat de police en disant, tiens, regarde les mecs qui vont acheter nos produits. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, ça ? Là, comme tu le dis très justement, Marc, et vraiment, je tiens à le souligner, je trouve que c'est un aspect du métier de communicant public qu'on ne met pas suffisamment en avant. Aller au contact des citoyens et des citoyennes, c'est ça la vraie vérité. Si je fais un parallèle, encore une fois, et j'en suis encore désolé, avec le privé, c'est que vous allez voir vos consommateurs. Vous allez voir les gens qui vous achètent ou pas. Franchement, il faut avoir du courage. Et je trouve que c'est sensationnel. Ça n'existe nulle part. Et vous pouvez être dans un bled de 4000 habitants ou être dans une très, très grande structure comme la ville de Paris ou à Caen ou ailleurs. Et vous pouvez, vous avez la chance de voir les gens auprès desquels vous communiquez, les récipiendaires de vos comms. Je trouve que c'est sensationnel. Alors oui, ça peut faire peur. Oui, on peut se prendre quelques petits scuts dans la tête, mais on ne voit ça nulle part. Donc, il faut le rappeler. Ce n'est pas du tout un côté pépère, un côté je ne fous strictement rien et mon 9h-17h est royal au bar. Et puis, je prends mon pognon et je ne fais pas grand-chose. J'attends que ça passe. Non, on n'est pas dans l'image d'Epinal et le clicheton à 2 euros du communicant public qui est un fonctionnaire qui ne fait rien. Encore une fois, il faut le dire, il faut le rappeler. Et tu l'as dit suffisamment, il y a énormément d'aspects, dont l'aspect politique qui est aussi passionnant. Il y a l'aspect dont on vient de parler, à savoir être en contact réel, et je dis bien réel, avec les citoyens et les citoyennes. Et je trouve ça sensationnel. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, Marc ? Oui, je voulais parler de la notion de médiation sociale. Le but d'un communicant public n'est pas d'être exclusivement le porte-parole des élus. Il n'est pas non plus, à contrario, d'être exclusivement le porte-parole des habitants. Il n'est pas là pour représenter des lobbyings. Je pense que son rôle, avec quelque part une certaine neutralité, c'est de faire la médiation et c'est de faciliter la rencontre entre les élus et les habitants, et de faire en sorte que les habitants puissent bien entendre et bien comprendre les projets et le sens politique qui est derrière, et réciproquement que les élus puissent entendre aussi le retour des habitants, des usagers de tel ou tel service ou de tel ou tel espace public qui peut être l'objet d'un projet de réaménagement. Voilà, ça c'est le rôle du communicant, d'être ce médiateur et de faciliter la rencontre et de permettre une meilleure compréhension de ces différents mondes. Marc, avant qu'on se quitte, tu évoquais un article de Radio France ou de France Inter, je ne sais plus très exactement, vis-à-vis du nombre de communicants qui étaient passés dans les ministères. Alors là, on remonte à la fonction publique d'État. Il y a énormément de communicants qui sont partis ces derniers temps des ministères, des différents ministères, et ça pose quelque part, on va dire, question. Selon toi, est-ce que tu considères que nos amis politiques, et là au plus haut niveau, sont quelque part des utilisateurs, un peu comme des Kleenex, des communicants, ou est-ce qu'au contraire, ça prouve que ce métier de communicant public côté État est extrêmement difficile, est extrêmement exigeant et limite contraignant, puisqu'on est quasiment astreint 24 sur 24 ? Oui, alors je n'ai pas la prétention d'avoir l'analyse exacte de cette situation. Moi, ce qui m'interpelle, et ça me renvoie à des pratiques que j'ai pu croiser, je pense que du côté des élus, s'ils sont ministres, ils ne sont pas élus, mais en tous les cas du côté des politiques, il peut y avoir cette illusion que la communication est là pour devenir le couvercle sur la crise, et qu'une bonne communication serait une communication qui fasse taire. Si c'est cette croyance-là, évidemment qu'on va dans le mur, et évidemment que ça ne marche pas, puisque la communication publique en tous les cas, son rôle n'a jamais été de faire taire. Son rôle, il est d'anticiper les réactions, il est d'avoir quelques coups d'avance, parce qu'on a identifié un certain nombre de publics qui vont être impactés et qui vont donc avoir des réactions. On a identifié ça, on a analysé ça, et le boulot c'est de faire remonter aux politiques, à titre préventif, voilà différents scénarios, voilà ce qui peut se passer. Mais si on considère que la com doit être un peu magique et doit en gros n'engendrer que du silence, évidemment on va au-delà de grandes déceptions, et évidemment les élus ne vont pas être contents, et évidemment ils vont emmerder tous les jours leurs communicants. Donc c'est mettre les communicants dans une situation totalement impossible. Après le côté disponible H24, etc. Oui, évidemment, j'imagine que ça peut être aussi une raison. Moi je pense que quel que soit l'endroit où on est, qu'on soit dans une collectivité, même dans une petite ville, ou qu'on soit dans un ministère, ce dont a besoin le communicant, c'est évidemment de la confiance, mais c'est surtout d'un cap. Où on va, quel est le message que j'ai à faire passer ? Parce que ce n'est pas au communicant de construire le message. Le communicant n'est pas là pour prendre la place du politique et penser à sa place. Le communicant, il est là pour écouter le politique et essayer de traduire ça en termes de stratégie efficace. S'il n'a pas ce cap, ça devient effectivement très douloureux. Tu mets le doigt sur un point qui est absolument fondamental, avoir un cap. Mais est-ce que quelque politique que ce soit, au niveau de l'État, en local, est-ce que les politiques aujourd'hui réussissent à avoir un cap ? Faute de cap réel, je dis bien de cap réel, est-ce que les communicants peuvent anticiper les éventuels scuds qu'ils vont se prendre dans la tête ? Parce que je pense que ce métier de communicant n'est fait que de crise aujourd'hui, particulièrement lorsqu'on fait de la politique ou de la com' publique. Oui, alors là encore, je vais rester sur le monde des collectivités territoriales. Une collectivité, un territoire, c'est un système au sens de l'approche systémique. Donc c'est un espèce de corps comme ça, en perpétuel mouvement, totalement dépendant de son environnement, qui se prend des impacts et qui va devoir s'adapter. Et comme tous les systèmes, ce qu'il va rechercher en permanence, c'est l'équilibre. Ça va lui demander des efforts, voilà, c'est comme quand on a un virus dans le corps, tout le corps se mobilise pour essayer de faire baisser la température et pour revenir à un système d'équilibre et de vie normale. Les collectivités, les territoires, ce sont des systèmes vivants. Ce sont des systèmes qui sont en permanence liés à la fois à des mouvements qui viennent de l'intérieur, parce qu'il y a des gens, il y a des forces de progrès qui veulent faire changer les choses, mais il y a aussi un environnement, il y a aussi l'extérieur qui va impacter. Donc effectivement, la vie, j'allais dire quotidienne d'un élu ou d'un communicant, c'est d'accompagner tous ces changements et de faire en sorte qu'ils soient compris. Et évidemment, il n'y a pas de changement sans qu'il y ait des crises fortes, faibles, rapides, courtes, longues, etc. Mais on est en permanence en train normalement d'être dans cette écoute permanente, cette explication permanente et dans des échanges les plus permanents possibles. On n'est peut-être pas dans l'agora permanente, mais en tous les cas, on est dans un espèce de dialogue qui doit être la préoccupation essentielle pendant tout un mandat d'élu local pour que tout ce qui se passe au sein du territoire soit compris, entendu, pas forcément accepté par 100% des populations, mais que derrière tout ça, il y a une notion de bien commun, il y a une notion d'intérêt général qu'il faut là encore réexpliquer. Marc, je tiens à te remercier parce qu'on est parti sur la marque employeur publique. On a dérivé sur le métier de communicant, le rôle qu'il a joué dans la marque employeur publique. On est passé évidemment à une autre étape avec tous les communicants au plus haut niveau de l'État. On a parlé de ces crises-là avec ces départs très rapides et successifs. Marc, c'était un véritable plaisir, alors je te propose, tiens, si tu en as l'envie de revenir, mais là beaucoup plus rapidement dans le Décodeur, et pourquoi pas faire un épisode avec M. Franck Confineau, M. Frédéric Fougera, à propos de la crise institutionnelle que nous vivons et du rôle des communicants, qu'en penses-tu ? Oh mais voilà une excellente idée, et ce serait avec plaisir. Eh bien écoute, je l'espère bien, c'est en effet une excellente idée, ça tombe bien puisque ce n'est pas moi qui l'ai eu. C'est Franck Confineau qui m'avait soufflé ça dans son épisode qui a d'ailleurs cartonné. J'en bafouille, j'en perds mon latin, tu vois c'est l'émotion, rien qu'à l'idée de vous avoir tous les trois dans le Décodeur. Marc, je te remercie. Un mot sur Marc, tes beaux conseils avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu fais, parce que ça fait maintenant 18 mois bientôt que tu es à ton compte, qu'est-ce que tu proposes justement à nos amis des collectivités territoriales que tu connais si bien et que tu as pratiquées pendant 30 ans du côté agent, si je puis dire, ou du côté salarié ? Je propose sous des formes diverses un peu d'expertise et de regard extérieur tout en respectant évidemment les problématiques de chaque collectivité. Donc cette expertise, ce regard extérieur, j'allais dire principalement une aide à la prise de décision. Ce n'est pas à moi de l'apprendre, ça veut de l'apprendre, mais j'essaie de les éclairer. Et en gros, sur deux sujets principaux, évidemment mon cœur de métier, l'attractivité des territoires, mais aussi plus classiquement sur la communication publique. Eh bien, quelle sobriété ! Je te dis bravo, tu as tout dit en quelques mots. J'ai l'impression que c'était un elevator pitch sans le côté relou qu'on peut entendre. Donc je te dis encore une fois, bravo Marc. Donc je te dis à très très vite, cher Marc, dans cet épisode avec Franck et avec Fred. Voilà, c'est dans quelques jours que nous allons enregistrer. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, je tiens à le dire, à nos auditeurs et auditeurs. Donc vous verrez dans quelques semaines un nouvel épisode avec monsieur Marc. D'ici là, je te souhaite une très très bonne journée du côté de Caen où il fait très très beau, comme à l'habitude. Alors depuis le début du podcast, un peu moins. Alors écoute, je suis chat noir, donc je t'apporte le mauvais, ça j'en suis sincèrement désolé. Donc bon, chers auditrices, chers auditeurs, où que vous nous écoutiez, sachez que j'apporte également le soleil et que Marc aussi apporte le soleil et que ce n'est pas un chat noir uniquement parce qu'il est dans une région où il pleut quand même très souvent par jour et donc il fait de fait plutôt beau plusieurs fois par jour. Encore faut-il que cela dure. Mais bon, bref. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu le site normand, comme je l'appelle, à savoir l'homme qui a fondé Marc Thébault Conseil. Et ça tombe bien puisque c'est lui-même Marc Thébault qui nous a parlé de marque employeur, mais pas que, mais aussi de communication, de son rôle quelque part, puisque finalement aider à la prise de décision quand on travaille avec des élus de collectivité territoriale et l'attractivité territoriale, quelque part, ça rejoint également la marque employeur. Donc la boucle est bouclée. Donc pour ça, vous allez mettre non pas cinq étoiles, mais six étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et Marc, je te remercie encore une fois. Tu étais au top comme à l'habitude. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. C'est très gentil, mais si c'est pour entendre d'autant gentillesse, je reviens à tous les jours. Oui, et n'oublie pas de m'envoyer mon petit verment. En te remerciant. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, à très vite, très vite pour un nouvel épisode du Décodeur de la Com. Ciao, ciao. Salut Laurent.